Pour cette vidéo, restons de mes Vosges. Nous sommes au lac de Lichpa, à la Bresse. Ce qui nous intéresse se trouve là, et c'est ça. C'est dur, Révanne ? Ça monte, hein ? Non ? Ok. Donc là, on suit toujours les cercles jaunes ? Donc, Evan a vu le cercle jaune là, mais c'est le cercle jaune qui redescend. Nous, il nous faut celui qui monte. Alors, moi, j'en vois un autre là-bas, sur l'arbre. Vas-y, va me montrer. Tu le vois ? Donc, on est sur le bon chemin. On est d'accord ? Oui. Oui. Donc, on est sur le bon chemin. Oui. Ok, ça marche. Allez, on continue. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais mettre mon petit-fils en explorateur. Car mon petit-fils, il adore les grottes. Donc, il s'appelle Evan. C'est le petit pat-patrouille en dessous. Oh, bah, dis ça monte, hein ? Le caillou, c'est chiant. Non. On est bientôt à la grotte, là ? Oui. Tu as vu des cercles ? Oui. Des cercles de quelle couleur ? Jaune. Jaune, d'accord. Mais la grotte, c'est une grosse grotte ou pas ? Une petite. Une petite grotte ? Oui. C'est par là. Oui, c'est par là. On y est presque ? Oui. Allez, on descend maintenant. Donc, bien sûr, moi, j'appelle ça une grotte, pour Evan. Mais, en fait, nous allons à une ancienne mine de cuivre. On y est le matin à la bonne heure, là. Il n'y a encore pas d'ici, il doit être huit heures, là. Parce qu'en fait, il y a tellement de touristes à la Bresse. Nous nous trouvons au-dessus du lac de Lichpa. C'est envahi Campingar. Ce problème, c'est qu'il y a tellement de touristes. Eh bien, c'est qu'il y en a qui ont laissé plein de déchets par terre. Et que voilà pourquoi on n'a plus le droit de camper, en fait, dans plein d'endroits. C'est à cause de ces gens-là qui laissent la merde partout. Et ça, ça me désole. Quand je viens de voir ça, là, en passant, je suis dégoûté. Parce que là, c'est encore des parties des Vosges qu'on peut encore dormir aux abords d'un lac et tout ça. Bon, certes, c'est sûr, c'est interdit. Mais voilà, il n'y a pas de panneau, donc les gendarmes ne me disaient rien. Mais là, quand je vois la merde que les gens ont laissé, je suis dégoûté. Et voilà le saut d'Evan. Wow ! Wow, c'était tout, hein. Donc, Evan, t'as quel âge, toi, au fait ? 4 ans. 4 ans. Parce qu'Evan, il est descendant anglais. Le panneau, il est où ? Et c'est marqué quoi ? Une grotte ! Et c'est qui qui aime bien les grottes ? Moi ! Et tu la vois, la grotte, là, Evan ? Oui, c'est une grotte ! Ah, c'est cool ! Oui, c'est une grotte ! Et on va aller l'explorer ! Oui ! Là, Evan, ce qu'on va faire, on va mettre le casque. D'accord ? Oui. Et tu sais que cette grotte, bon, tu ne connais pas trop, et en fait, les messieurs qui ont fait le trou, là, c'était pour trouver du cuivre. Et ils avaient un petit marteau pour casser la roche et une petite pointe roll. C'est pareil, c'est un petit marteau avec une pointe. Et puis, ils cassaient la roche pour continuer à creuser dedans. D'accord ? Oui. Et nous, on va aller dedans. Oui. T'es prêt ? Oui. T'as besoin 5 ! Yo ! Excuse-moi. Attends, il est trop fort. Donc là, on va préparer le casque. Peut-être que tu verras des chauves-souris, parce que là, normalement, les chauves-souris habitent dedans. Bon, après, papy, il est déjà venu plein de fois, mais il n'a jamais vu de chauves-souris. D'accord ? À part des moustiques. Oh là, papy, il n'est pas maladroisé le matin. Papy, il est dernier. Alors, on ne va pas trop serrer. C'est pas trop serré, un peu ? Non. T'as mal, là ? Non. Tu peux le passer à un endroit, c'est bien. Tu peux lui passer un doigt devant la caméra, c'est un peu chaud. Voilà, là, c'est pas trop serré. Là, c'est parfait. Là, on peut faire des guillis, on peut faire un petit bidou. Et on va allumer la lumière, qui ne marche plus. Ah bah, ça, c'est super. Voilà. Tu vas le tenir. Comme ça, parce que là, il ne faudra plus que tu donnes la main à mamie. Là, mamie, elle en aura une aussi. Et je vais lui donner une lampe frontale. Qu'elle va mettre sur sa tête. Tiens, voilà. Cap. Allez, Evan. Tu fais ça sur la tête ? Evan est partie explorer la grotte. Attends, attends, parce que là, je ne sais pas, elle est coincette. Voilà, elle avance. La grotte-là, elle est bien pour Evan, mais pas pour papy. Alors, Evan, tu m'attends ? T'as vu comme ça résonne ? T'as pas peur ? C'est trop cool, là. On sent des gouttes. On sent des gouttes ? Oh. Oh. Après tu tournes. Aie. Mame, elle va por light. Aie. donc là il y a de l'eau et sûrement du fer parce qu'on voit que c'est féligineux là on va rejoindre évan et sa mamie allez on est presque arrivé au bout de la grotte on peut pas donc évan pourquoi on peut pas aller là bas et tu as peur de l'eau d'accord donc là on arrive au bout de la grotte en fait au bout de la mine mais après on va aller tout droit là bas il ya énormément de moustiques je vais vous montrer tout vite le bout de la grotte tu vois tout vite nous sommes au bout de la cavité qui a été creusé par l'homme l'homme t'avance doucement attend parce que là papi il ya bientôt le trou il ya l'eau qui coule dans le dos attention je descends et là nous allons partir là bas avec évan voici à peu près la vue évan a avec sa taille comme on peut le voir il ya beaucoup d'eau et là nous sommes arrivés au bout de la grotte où se trouve un filon de quartz est-ce que vous avez déjà connu oui on a vu oui ce sont les jambes tu vas te loue tu vas te loue tu vas te loue oui jambes de loue oh même ah vas-y mon pied taca je sais c'est la bourse oh là là évan il fait l'aventure hein Moi, je dis qu'Evan, c'est un explorateur comme Papi, maintenant. Et là, on est arrivé au bout ? Oui. Alors, Papi va te montrer un truc, d'accord ? Regarde, regarde, Evan, ce que ta lumière, elle éclaire. Tu vois le blanc par terre, sur les cailloux ? Oui. Tu vois, il y a un grand trait blanc, comme ça. Alors ça, ça s'appelle un filon de quartz. D'accord ? Oui. Parce qu'il y a des mines de quartz, il y a plein de sortes de mines qui recherchent des tas de cailloux. Et ça, c'est du quartz. Mais ici, ils prenaient du cuivre, ils cherchaient du cuivre. D'accord ? Alors, t'as aimé cette petite exploration de mine ? Oui. Oui. Tu vas pas trop vite. Tu m'as mis le cul. Attends. 2 ans. 3 ans. 1 ans. willis. C'est parti. C'est parti, regarde, il y a un plus grand truc pour passer. Ok ? Non. Non, là, devant toi, regarde. Regarde le truc, regarde, tu as passé. Hop, tu vois ? Tu passes par là. Non, mais je ne veux pas celle-là. Tu veux pas celle-là ? Oui. Ben, ça va faire top-down de la tête. Non. Ben, vas-y, essaye. Tapou. Voilà, tu nous attends là ? Tu ne bouges pas, regarde-le. Non, non, on peut peut-être faire. Parce que ma vie, elle a duré un peu de pingouin. Voilà. C'était bien long du pied. Wow. Donc maintenant, c'est à mon tour de sortir. Ce qui n'est pas la même. Ce n'est pas la même grosseur, quoi. Et puis là, je vais encore finir à quatre pattes. Parce que, en fait, le trou s'est un petit peu rebouché avec le temps. Et donc, on ne peut plus te retenir. Entre guillemets, accroupi. C'est un petit format, ça n'est pas ton cas. Au moins que... Oh, c'est un petit. Allez. Fils. Merci, Evan, qui tient la caméra. Il est gentil. Il aura un gros bisou après. Tu arrêtes ça, là ? Tu regardes la caméra, Evan ? Oui. Wow. Allez, je sors. Tu me filmes là-bas ? Oui. Allez, filme-moi là-bas. Alors, j'espère que cette exploration vous aura plu. C'est mon petit caméraman qui tient la caméra, là, en ce moment. Mon petit explorateur. Et je vais lui faire un gros bisou parce qu'il a bien géré. On va faire un gros bisou. Et voilà ! Alors, c'était comment la grotte ? Trop beau. Trop beau, hein ? Tu vas y retourner faire des photos avec Molly ? Non. D'accord. Donc, voilà. J'espère que cette petite exploration avec Evan vous aura plu. Et puis, avec Evan, il va vous dire un petit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier Evan pour son courant. Il a été jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous partirons pour plusieurs épisodes à la découverte de notre trip en France. Au revoir. 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 Au revoir.